Ouiiii bonjour tout le monde ici Manonc Daniel et bienvenue au dixième épisode de Planet Coaster et puis on est en train de juste refaire ce manage-ci que j'aime bien gros pis franchement je suis bien content de voir que vous aussi vous aimez bien gros donc aujourd'hui oui on va s'amuser dans le parc en fait ce manage-ci est dans le parc c'est juste qu'il est dans le bout l'autre bout complément 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 du parc mais ça me tente de vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air ce manage-ci quand c'est le jour parce que c'est énormément différent évidemment les vidéos que je vous ai montré la vidéo de construction était pendant le jour mais la vidéo de où ce qu'on est dans le manège comme tel n'est pas pendant le jour et puis ça fait ça fait toute une différence côté ambiance ça change beaucoup beaucoup aussi une affaire qui m'agace vous allez voir au loin tous les étincelles partent en même temps pour quelque raison ça semble être de même quand on repart le jeu toutes les affaires d'étincelles qui sont pas connectées à peut-être un événement déclencheur sur une montagne russe quelque chose de même il se passe tout en même temps donc c'est dommage un petit peu ça enlève beaucoup je trouve de quand on le fait et puis c'est ça l'air comme si les étincelles sont au hasard un petit peu mais bon ah c'est le fun on peut voir le parc au loin là à droite il est là puis on va y retourner aujourd'hui on va y retourner aujourd'hui excusez-moi comment on est en train de faire ça j'aimerais ça vous rappeler que dans quelques heures si vous écoutez ça ici dimanche matin ou à midi en Europe il va y avoir un live dimanche donc il va y avoir un live dimanche on va s'amuser sur le serveur Minecraft en fait on a une couple de petites mises à jour etc à faire mais je voulais certainement pas oublier vous qui aimez écouter Planet Coaster check comme ça a l'air différent pendant le jour c'est un petit peu moins euh l'environnement a l'air un petit peu moins présent je trouve ce qui est dommage un petit peu oui donc c'est la raison pourquoi c'est la nuit et si je pourrais changer la couleur du sol je pense que je pourrais faire quelque chose de mieux je pense ben hum aussi vite vite avant qu'on commence l'épisode euh euh une petite euh ouais on va te rappeler qu'il y a un sondage pour le serveur Minecraft donc si vous êtes joueur du serveur Minecraft s'il vous plaît vous rendre juste remplissez le sondage on est en train de regarder exactement ce qu'on va faire le serveur comme tel va sortir de bêta dans ben dans peut-être une semaine quelque chose de même on voulait garder en bêta jusqu'à la fin janvier et puis ouais ouais donc on a besoin de vos informations pour savoir ce qu'on va faire parce que là les gens sont en train de s'amuser à bâtir mais à un moment donné je veux dire vous avez plus rien à faire vous avez tout bâti euh donc ouais laissez nous savoir à propos de tout ça dernière chose à propos de Minecraft vite vite il y a un concours qui se passe si vous voulez bâtir le nouveau PVP aller dans le monde créatif bâtissez un monde PVP et puis le meilleur monde va gagner mais là amusons-nous dans notre parc euh pour dire notre parc Minecraft notre parc Planet Coaster euh premièrement ici il y a quelque chose qui arrêtait pas d'apparaître de beaucoup de gens ont soif pour quelque raison je peux trouver exactement qu'est-ce qui se passe ici là tout est ouvert c'est quoi le problème c'est quoi le problème j'ai je crois que c'est parce que j'ai j'ai dû changer ça là un petit peu je pense que j'avais comme ignorer un petit peu toutes mes toutes mes toutes mes euh toutes mes ouais ok j'avais ignorer tous mes 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 employés donc ce que j'ai fait c'est je leur ai tout donné maintenant un salaire de 500$ ce qui va les taire parce que évidemment en bas et c'est tout en bas et c'est tout en bas et c'est j'ai pris tellement de temps que j'ai un tapon de gens qui ont juste quitté la compagnie ce qui est écœuré donc voilà c'est ça mais là maintenant les gens devraient plus avoir faim ou soif parce que ils vont avoir mangé vous avez peut-être vu on a choisi un nom pour notre montagne russe ici Cabanster merci beaucoup pour la suggestion c'est un mélange entre cabane et coaster ça m'a fait bien rire quand j'ai vu cette suggestion là donc voilà vous aviez toutes des très très bonnes suggestions merci beaucoup j'ai pas encore choisi pour celle-ci par contre mais j'ai vu des très bonnes suggestions si vous avez encore des idées pour celle-ci je vous invite à les laisser dans les commentaires mais là ce que je veux faire aujourd'hui si je veux bâtir enfin j'ai une couple de choses à faire ça m'a tellement pas l'air comme un monde de science-fiction il me semble il faut que je revienne puis j'arrange un petit peu les décorations il y avait quelqu'un aussi qui avait dit tes porte-caillot visite là il passe à travers du plafond t'as absolument raison je crois que je répare ça mais il me semble que ça a pas l'air comme un monde spécial dans rollercoaster 3 il y avait des arbres de mars tu pouvais changer la couleur de ton plancher à une couleur martienne là ici l'affaire la plus proche que j'ai une couleur martienne c'est cette affaire-là rose ça fait pas ça fait peut-être une petite différence mais je sais pas là ça a pas l'air trop ça a l'air plus une marque autre chose en fait ça a l'air comme si c'est l'automne en passant je vais vous commenter il y a beaucoup d'entre vous qui disent que je devrais absolument aller écouter le film de Star Wars donc il va falloir que j'aille checker ça j'ai pas côté fanatisme je ne suis pas énormément fan je connais les films j'ai vu les films mais j'ai pas grandi avec genre j'ai pas connu ça dans mon enfance donc ça m'a jamais vraiment pogné mais je vais admettre que le dernier pas celui-là qui vient de sortir celui-là devant l'épisode numéro 7 je pense m'a vendu là j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont sortir avec ça puis il faut absolument j'aille voir Rogue One mais bon ça étant dit je vais vous montrer un petit peu ici donc le train évidemment de partir ici j'ai mis une station pour que les gens puissent se rendre là-bas il y a pas grands gens qui vont là-bas parce que c'est tellement maususement loin ce que j'aurais vraiment aimé faire c'est faire mettre un genre de si j'ai ainsi c'est pas c'est sur-rail oui c'est sur-rail ça ici mon oreille qui connecte les deux mais ça fonctionne pas parce qu'il y a Gabin 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 mon oreille il y a quelqu'un qui conduit là-là il y a lui là-là il y a l'aspect à contente il y a quelqu'un qui conduit ici il y a elle-là à l'aspect à contente mais si j'avance un petit peu puis après ça je mets une autre station comme ça je les humilale comme ça ok parfait puis là on ferme puis là on teste ce qui serait bien le fun ce serait que le 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 mousse de mon oreille il est ici elle a là puis ils reviennent comme on peut faire dans Road to Coast Takoon 3 puis même je pense dans Road to Coast Takoon 2 il y avait des mon oreilles dans Road to Coast Takoon 2 mais malheureusement le mon oreille est stupide ou le la madame ici elle décide c'est quoi le bonhomme qui conduit là-bas là mange la chenoute c'est moi qui va contrôler et puis elle a fait un accident ah ça aussi c'est une madame madame en arrière faut tapir dessus le gaz plus fort que madame en avant donc il y a pas d'option là ce que je peux voir ici qui va faire à ce qui passe ou qui va puis qui revient puis qui va puis qui revient en fait je peux ajouter une couple de trains mais ça me donne rien ça là d'ajouter des trains je veux juste avoir un train aussi les gens ont pas besoin de marcher parce que c'est super loin c'est super super loin puis je veux pas vraiment mettre mon train qui va dans le monde d'espace parce qu'un train ça a pas vraiment de l'air très bon science fiction ça ça a de la science fiction mais il y a pas d'option ici d'après ce que je peux voir qui permettrait de dire ok flip de bord peut-être si je viens ici donc ici j'ai choisi cette station je peux-tu dire la station ici c'est genre la dernière station vient de bord non pas d'après ce que je peux voir en tout cas si vous savez exactement comment faire je serais bien curieux mais comme vous pouvez voir malheureusement moi j'ai aucune idée et puis ça veut dire que les gens doivent marcher pour le moment je sais pas j'ai essayé de figurer autre chose mais bon mais bon c'est même que c'est mais oui donc je vais ignorer ça ici un petit peu parce que on a fait deux épisodes avec ça ici en fait je dis ça mais je veux vous montrer un petit peu vite vite c'est quoi j'ai fait ici côté espace excusez-moi donnez-moi deux secondes donc j'ai mis ici toilette patente de premier soin et guichet automatique au cause que les gens auraient besoin d'argent ou d'aller à la toilette il y a évidemment ici un genre de plancher en vinyle ça a l'air donc ça fait entre guillemets futuristique un petit peu ça reluit super beaucoup avec le soleil j'adore les détails ça a vraiment l'air comme si c'est magané comme si les gens ont marché dessus c'est vraiment 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 bien fait ici on a de la bouffe puis on a de l'eau de l'eau des méchiques et puis ici en arrière je me suis amusé à mettre un genre de petit ok il y a une affaire de glu verte ici là puis il y a trois soins qui sont tentés de le garder donc quand on sort du cube c'est ce qu'on voit on a aussi cette affaire ici et puis on a bon le cube il est en train de partir ouais le cube il est en train de partir on a cette affaire là donc trois genres de manège entre guillemets si on veut plus ou moins futuristique et puis après ça la montagne reste ici j'avais commencé j'ai expliqué un petit peu dans dans la vidéo de construction j'avais commencé à faire l'épisode numéro 10 enfin excusez c'était l'épisode numéro 9 en bâtissant ça ici avec vous comme je parle en ce moment et puis je me suis fait interrompre beaucoup beaucoup malheureusement mon chien était un petit peu malade mais maintenant tout va bien le chien n'est pas malade et le chien est couché dans le divan oui bye cabanster people donc ouais maintenant on peut faire un épisode pour de vrai donc c'est quoi qu'on va faire aujourd'hui et bien je veux peut-être bâtir quelque chose ici pour la pitoune les gens sont encore en train de chialer que la pitoune la ligne d'attente est trop longue donc je suis en train de penser en fait enlever cette ligne là en fait moi je vais juste le faire tout de suite avec vous on va enlever cette ligne là parce que ça donne à rien d'avoir ça parce que la ligne est déjà trop longue donc on va juste enlever ça, enlever ça enlever ça enlever ça enlever ça j'ai dit et aussi on va juste ploguer ces deux affaires dans 190 parce que y'a y'a juste y'a pas assez de faudrait que je sois capable de mettre un autre c'est pas un train là mais une affaire là une affaire de pitoune putain une bûche ben faudrait que je sois capable de mettre une autre bûche mais parce que je suis pas capable parce que je peux seulement la mettre 11 parce que je peux seulement rendre jusqu'ici je suis un petit peu limité à moins que je peux commencer mon monte un petit peu plus de bonne heure aaaaah est-ce que je veux vraiment essayer de faire ça ok j'ai décidé d'essayer pis ça fonctionne vraiment pas mon affaire je veux faire ça pis moi ça je suis pris là ça donne à rien j'adore cette chanson là par contre la musique est super bonne en passant si vous demandez y'a quelqu'un qui va demander dans les commentaires comment je fais pour refaire tout ça là juste remettre comme c'était avant c'est quelle chanson ou quelle musique que j'utilise maintenant dans les vidéos c'est la musique du jeu comme telle quand on achète le jeu on peut avoir le soundtrack et puis moi ben parce que je l'ai acheté super beaucoup en avance c'est venu avec c'est super joli comme musique franchement là ils ont fait une méchante bonne job malheureusement je peux pas en mettre plus que 11 tu peux taper sur l'air mais bon là faut que je refasse le test ah ben maudite merde pendant que je fais le test disons je veux améliorer un petit peu ici le look de tout ça ici donc j'aimerais ça continuer mon château et vraiment faire une vraie de vraie citation ici donc c'est ce qu'on va faire pour tout de suite si vous permettez on va faire un petit montage et puis on va faire ça et je reviens tout de suite donc let's go c'est parti 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 ... ... Et voilà! Bon! Ok! Ouf! Ça a été un petit peu de travail, mais je pense que j'ai pas mal réussi. J'ai, j'ai, j'ai... Ah mon dieu, je vais vous montrer tout ça pis je sais pas avec quoi commencer. Hum... Ok, on va commencer avec cette affaire-là qui a pas vraiment rapport à rien, mais je l'ai, c'est là parce que j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est le rapport un petit peu, peut-être. J'ai, j'ai des idées avec quoi, ben c'est quoi qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir faire avec ça dans le futur, peut-être. Évidemment, ici, une des dernières choses que j'ai fait, vous avez vu, c'est juste qu'on dessine le mur jusqu'au bout d'ici, c'est ce que je voulais faire. J'ai ajouté un tapon de bain ici, comme ça les gens peuvent s'affoierer de même s'ils ont besoin de se reposer. Wow! Vous avez toutes des ballons, vous avez toutes des chapeaux, c'est le fun ça. Ah, pis des poubelles un petit peu partout aussi parce que les gens ont beaucoup, beaucoup de poubelles. Voici le nouveau building qui est le genre de ligne d'attente pour le domaine de la sorcière. Donc on voit le domaine de la sorcière, on a ce bonhomme-là. Oh, excusez-moi. J'ai mis, j'ai mis des toilettes ici parce que j'ai... Pendant que je faisais la décoration, il y avait plein de gens qui sortaient d'ici pis ils avaient tout envie d'aller à la toilette. Donc il y avait un petit espace ici, j'avais rien à mettre, donc j'ai mis des toilettes. On a l'entrée et la sortie est là, donc les gens rentrent par ici. Oups, excusez-moi, t'as un petit peu. Les gens rentrent par ici, tain, c'est Charlie. Et puis ils sortent de l'autre bord. Hop là! J'ai caché quelques petits problèmes, donc évidemment j'ai eu des gros problèmes avec, vous avez sûrement vu. Allez, Moses, le toit ici, donc j'ai décidé de faire quatre pignons. Je voulais faire un pignon, pis vraiment à voir est-ce que cette affaire-là, la pitoune passe dans le milieu, mais... Ces morceaux-là sont énormément gros pis tu peux pas faire la moitié d'un morceau malheureusement. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire, quatre pignons de même. Quand on rentre dedans, si on peut rentrer dedans ici, ça c'est un secret entre vous et moi là, ok? On rentre dedans de même pis à un moment donné les gens commencent à se faire décapiter. C'est juste parce qu'il a fallu que les toits descendent un petit peu. Donc monsieur ici, si jamais il avance, il va pas avancer je pense. Mais tout le monde ici, ils sont tous un petit peu dedans. C'est correct parce qu'on le voit pas, donc c'est notre secret, ok? On dit pas à personne, il y en a pas de problème. Laisse-moi juste sortir d'ici. Ok, et voilà. Donc ici on a notre genre de building. J'ai essayé de faire un petit peu comme le building d'ici, mais en même temps je voulais pas faire exactement comme ça ici. Et puis je voulais aussi que ça ressemble un petit peu au château parce que c'est à l'extérieur du château. Donc en fait ce qu'on voit ici c'est comme la fin du monde château et le début du domaine de la sorcière. Donc ça donne ce genre de choses là. La couleur jaune comme lui ici était jaune un petit peu. Donc c'est la raison pourquoi ça ici en fait c'est comme tout ensemble si on veut. Puis je trouve ça super bien. Quelque chose que je voulais vraiment vraiment faire c'était les décorations à l'intérieur. C'est quelque chose avec quoi je jouais avec dans ma tête. Donc si je rentre ici par exemple, on a des petits cochons. Des petits cochons qui pitchent un genre de confetti de je sais pas trop quoi dans les airs. Donc tout le monde comme vous rentrez ici là vous devriez remarquer Ah il y a du confetti c'est tellement joli. Puis ça respire dans vos cheveux puis tout. Puis ça rentre dans vos yeux puis ça va super mal. Et c'est de l'autre bord. J'ai triché un petit peu parce que il y avait des arbres qui sortaient. Donc j'ai mis une grosse patente du roi. En fait le chemin comme tel était un petit peu trop grand pour le building. Donc même si on sort de l'autre bord ici j'ai triché. Je sais pas si on peut le voir. On peut le voir juste ici un petit peu. Des fois il y a du monde qui passe à travers du mur aussi. Mais j'ai essayé de rendre le mur super épais. Puis j'ai mis la pancarte en face aussi. L'idée de faire est ce qu'on cache si les gens viennent se frotter contre le mur ici. Mais vraiment comme vous pouvez voir ici le mur il sort un petit peu. Donc ça c'est juste parce que la ligne de sortie ou le chemin pour la sortie prend plus de place qu'il devrait. Donc j'ai essayé de le cacher. Je trouve que de l'intérieur ici ça paraît un petit peu. Mais de l'extérieur ici ça paraît pas vraiment. Puis dans ce jeu ici c'est plus l'extérieur qu'on voit que l'intérieur. On a certaines petites affaires de sous le mur la sorcière. Un genre d'arbre là bas avec des bras. On a un chandelier. Comme on descend ici. Hop là. On a la sorcière qui crache de l'eau sur les gens. Intermittent. Putain eux ils ont aimé ça. Se faire cracher dessus ça d'air. Mais ouais donc on crache de l'eau un petit peu des fois. Et puis j'ai ajouté des genres de storage. Juste pour que ça fait un petit peu effet genre cave. On a un genre de petit cochon volant ici tout ici. Mais pour que ça fasse un genre d'effet cave storage. Donc est-ce que vous avez été content de vous faire cracher dessus? Ok. Non. Non. Elle a l'air super fâchée en fait cette madame là. Attend un petit peu. Attend un petit peu. C'est quoi ton problème toi là? C'est quoi t'es fâchée de même? C'est quoi? C'est quoi? Une boisson bien fraîche. Ah elle a toute. Elle a plus d'énergie. Elle a faim. Elle a soif. Elle a besoin d'aller aux toilettes. Le reste va bien mais autrement. Oh ça va pas bien son affaire. Ses expressions de face me fait rire aussi. Faudrait qu'elle arrête de regarder un petit peu partout à l'entour là. Attends là elle a l'air un petit peu plus contente. Elle va se foirir et gagner un petit peu d'énergie. Mais elle regardait son mari tantôt là. Puis elle l'avait là super super fâchée. C'est trop drôle. Donc voilà. Le plein un petit peu c'est vraiment comme on sort d'ici. Parce qu'ici c'est vraiment tout écrasé ensemble. Puis en fait vous l'avez même. Il y en a certains qui l'ont mentionné dans les commentaires. Que tout est un petit peu écrasé ici. Ce serait le fun si on pourrait s'éparpiller un petit peu. Donc comme on sort ici en fait. On a notre château. On a notre pitoune. On a notre montagne russe. Les choses vont devenir un petit peu plus éparpillées. Donc si je suis en train de penser. Peut-être faire une affaire de restaurant. Avec cette affaire là. Je ne suis pas exactement certain comment on va faire ça encore. Donc on va laisser de même pour tout de suite. Puis après ça. On va mettre de moins en moins. De manège. Parsemé un petit peu partout. Puis comme on se rapproche ici. Peut-être qu'on aurait juste avant qu'on rentre. Ici on en a trois un à côté de l'autre. Peut-être ici on aurait un autre genre de centre. Un autre genre de concentration de montagnes russes. Ou je devrais dire d'attraction. Pas juste des montagnes russes. D'attraction en général. Mais ouais. Pour aujourd'hui. Pour le moment. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal tout ce que je veux faire. Peut-être que je veux ajouter une autre affaire ici. Vite vite. On va voir cette affaire là. Cette affaire là. Ça c'est nouveau. Pourquoi je n'ai pas mis ça dans le monde science-fiction. Ça irait bien dans le monde science-fiction ça. Oh. Euh. Non j'ai pas mis. Oh. Oh. Ok. Peut-être quelque chose à faire. Un autre moment donné. Hum. Ok. Je t'aurais pensé soit ça. Parce que c'est toujours le fun. Ces affaires là de chaises. Pis c'est. T'es comme attaché par juste des chaînes. Pis tout. C'est pas stressant. Ou quelque chose qui te pitche dans les airs. Pis qui te fait tomber par en bas. Ah. Je pense que je veux mettre quelque chose qui te pitche dans les airs. Comme ça les gens peuvent voir. Ça serait-tu. Ça ferait-tu là. Genre juste là de même. Comme ça tu peux voir tout le château. Pis tout. Je pense que ce serait bien. Ça finirait bien. Ce monde là. Pis ce serait genre. Ça bougerait le trou ici. Ce serait un des derniers. Un des derniers manèges qu'on voit genre. Super proche là. J'ai le goût de mettre en plein ici. Parce que je peux mettre des arbres à l'entour. On va voir si je mets ça de même. Pis mon entrée. Je vais la mettre. Plus par ici. Mon entrée. Et la sortie. On va la mettre de là. De même. Donc l'entrée. On va la faire quelque chose de fou là. Oui je sais. D'habitude je mets mon entrée de l'autre bord. En fait. Ce que j'aurais dû faire. Mettre mon entrée là. Pis ma sortie ici. Comme ça les gens ils sortent. Pis ils rentrent. Je suis pas certain que ça fonctionne. Dans ce jeu-ci. Cette stratégie-là. C'est euh. Il y a certaines choses qui sont semblables. Ou pareilles à Rollercoaster Takoon 3. Pis il y en a qui sont pas pareilles. Comme par exemple. Est-ce qu'ils utilisent les toilettes. Pour attirer les gens. Ça fonctionne pas ça. Ça fonctionne pas du tout. Ok. Attends un peu là. Toi là je veux au moins. Attends un peu. Non. Je veux que tu sois plus beau. Comme tu te rends. Proche. De là. Comme tu cours de là. Ah. Ah. Ça c'est bien. Ça c'est des beaux intestins. Jusque là. Parfait. Faire un test. Ah. On peut-tu. On peut-tu changer. Chute verticale. On va le faire tomber deux fois. On va le faire tomber deux fois. Attends. Ça va. Ça va le rendre plus intense. Et les résultats. Les gens ont peur. Ils sont pas très. Enthousiastes. Ils vont se sentir malade. C'est bien correct pour moi. Ça va le prendre. C'est bien bien correct. Pis on va terminer. Juste avant d'embarquer dedans. Mais juste avant d'embarquer dedans. Je veux mettre ici. Des arbres. L'idée de cacher. Genre. Parce qu'on va. On va refermer ça ici. Donc on va utiliser nos gros arbres. Nos gros arbres qui cachent tout. Ouais. On se voit où les arbres. Arbes. Gros arbres. Non. C'est pas du tout cet arbre là. C'est ça que je veux. Et voilà. Quelque chose de même. Juste comme ça. Ça, ça ferme tout. On a notre petit petit jardin ici. En fait je devrais mettre des petits buissons là aussi. Parce que autrement. Les gens vont voir. En dessous des arbres. Ça c'est pas très bon non plus. Donc on va utiliser des hauts buissons comme ça. Pis on va juste boucher le trou ici. Pis ouais. On va pouvoir dire ensuite. Que notre monde de château. Pas qu'il est terminé. Necessairement. Parce qu'il y a une autre sortie. Qui peut avoir d'autre. Là-bas il me semble. Dread. Dread ici. Donc. Il est pas terminé. Terminé. Mais. Mais. Il est officiellement séparé du reste. Là je vois rien. Ouais. Séparé du reste du monde. Donc. Voilà. Tadam. Comme ça. C'est officiellement séparé. Pis on peut pas rien voir. Pis je devrais peut-être mettre des buissons là. C'est le passé aussi. Ok. Ok. Je vais embarquer dessus. Je vais embarquer dessus. Je pense que je personnifie une jeune dame aussi. Euh. En tout cas. C'est peut-être un monsieur ou une madame. Mais j'ai pas de tête. Ça va pas bien mon affaire. Envoyez. Envoyez. Ouvre la patente. Je vais embarquer dessus. On va l'essayer. Pis après ça on va. Tout après ça je vais essayer aussi. Je vais essayer le domaine de la sorcière. Pour voir exactement. Allez. Cours. 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 Exactement de quoi ça a l'air quand on rentre dans la station. Je veux voir de quoi ça a l'air. De la perspective de quelqu'un qui est dans la poutine. La poutine. J'ai failli dire de quelqu'un qui est dans la poutine. Daniel. La pitoune. Pas la même chose. Ce serait bon être dans une poutine par contre. Ouiiii. Il est supposé d'avoir de la musique non? Il y a pas de musique. Ah il y a un petit peu de musique. La montagne rite sur la bas qui part. C'est cool ça. Ouiiii. Ah ça va être super beau la vue. Est-ce que je peux te regarder à la tour? Oui je peux. Hey. Ah check ça. Check ça. Oh mon dieu. J'ai peur je pense. Je pense que j'ai peur. Je me tiens super fort. Est-ce que tu peur? Non. Wow. Check ça. C'est beau. C'est super beau. C'est super beau. C'est essentiel là-bas au fond. Et... On va regarder normal. Quand ça a fait le bruit, j'ai eu le cœur dans la gorge. Oh, il ne sent pas bien. Il ne sent pas bien, là. Ok, ça va faire une deuxième fois. On va laisser faire une deuxième fois. Je veux s'embarquer ici. Toi. Je vais tester toi. Je vais faire comme si tu es toi. C'est ça. Je ne vois rien. Ok, voici de quoi ça a l'air la fin. De la pitoune. Il faudrait peut-être que je mette de la musique dans la station. Ce n'est pas certain qu'il faudrait que je mette de la musique dans la station. Je suis embarqué dessus de ma neige. Je ne suis pas trop de valeur. C'est correct parce que c'est une bonne chanson. C'est tellement joli. C'est tellement plaisir. Cabanster, de la gauche. J'adore ce nom, là. Ok, donc, voyons voir. Ah, check, on monte avec Cabanster. Hey. Bye, Cabanster. Donc, on arrive ici. On descend de même. Puis là, on passe entre quatre pignons. Puis après ça, on rentre dans le building. C'est tout. Ouais, c'est mieux que ce que c'était. C'est mieux que ce que c'était. Puis évidemment, ce manage-ci, les décorations, ce n'est pas autant l'entrée ou la sortie que c'est genre tout le reste. Donc, voilà. Ta-da. Hey. C'est votre tour. Donc, voilà. Vu de très, très haut à quoi ressemble notre parc maintenant. On a tout ça ici. Et on a cette petite section-ci. Ah, puis là, il faut qu'on commence à travailler dessus, tout mélanger ensemble. Donc, en fait, quelque chose qu'on pourra en faire, c'est qu'on va peut-être commencer un nouveau monde western dans le prochain épisode. Parce qu'un monde western, ça peut être grand et ça peut être vide parce que c'est ça que c'est. Le far west. Donc, c'est ça qu'on va faire. Dans le prochain épisode. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Ça a été super le fun. Je vous invite encore une fois à venir répondre au sondage pour Minecraft. Je vous invite à venir écouter le live qu'on va avoir cet après-midi sur Minecraft. On va s'amuser sur le serveur et tout. Et puis, oui, répondre aussi le sondage. Si vous n'êtes pas trop certain de quoi que je parle, côté sondage, checker dans la description. Il y a un sondage pour ceux-là d'entre vous qui jouent à Minecraft. Autrement, si vous vous foutez de Minecraft et que vous voulez écouter un autre épisode de Planet Coaster, ben, n'ayez pas peur. Dimanche prochain, on va être ici de retour avec un autre épisode de Planet Coaster. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine. Bonjour tout le monde, ici mon oncle Daniel du futur qui vient vous voir pendant l'écran de fin pour vous laisser savoir que le parc, dans son état en ce moment, est maintenant disponible sur Steam Workshop. Checker dans la description pour le lien. Sachez que c'est un travail qui est... C'est encore en travail, là. On n'a pas encore fini le parc, donc ça se peut qu'il change, mais pour le moment, il est disponible. Il est là, allez vous amuser avec ça. Merci beaucoup. Bye.